Bonjour, je vous souhaite un bon dimanche et merci de passer par Génération Télévision aujourd'hui. Nous sommes le 26 février, voici tout de suite ce qui fait l'actualité de la télévision depuis les 168 dernières heures. Il est l'heure de lancer le TV168 générique. Et bien après la semaine dernière où je vous présentais en une les auditions de l'ARCOM pour le renouvellement des canaux 1 et 6 de la TNT, voilà que l'ARCOM a déjà statué sur un statu quo justement, TF1 restera sur le canal 1, M6 sur le canal 6, pas de Xavier Niel et pas de 6. Malheureusement pour le renouvellement, heureusement pour le contenu parce que c'était quand même très fade et assez vide. Bon, Xavier Niel a perdu, il est sans doute assez énervé puisque ce n'était pas la première fois qu'il essayait. Mais bon, il pourra se contenter d'autres choses prochainement. En tout cas, il reste maintenant quelques jours à TF1 et M6 pour travailler avec le Conseil pour une nouvelle convention de 10 ans. Une convention qui sera sans doute un petit peu différente avec de la production française en plus, sûrement. Des promesses qui auront été faites un petit peu. Pour ce qui est des autres chaînes maintenant, c'est en 2025 les prochains rendez-vous vraisemblablement avec la TNT. La TNT qui sera d'abord en début d'année, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, LCI. Puis après en seconde partie d'année avec notamment ces merdes, Gulli, C-Star, BFM TV. Et la semaine dernière, je vous avais lancé le défi de réaliser une grille pour 6 dans Directeur des Programmes. Je vais vous montrer les 3 grilles que j'ai reçues en commentaire. Alors, évidemment, maintenant qu'on sait que la chaîne n'existera pas, c'est un petit peu à la poubelle. Mais quand même, toutes les idées sont bonnes à prendre. Même pour TF1, même pour M6, allez, venez piocher dans ce qui a été mis. Bon, évidemment, moi, je ne vais pas refaire une grille. J'avais déjà parlé de ma chaîne fictive numéro 1, c'est la 4. Vous pouvez regarder dans la playlist Directeur des Programmes, j'avais fait des vidéos dessus. Mais voilà, en tout cas, merci à ceux qui ont répondu pour 6. Et on commence par une triste nouvelle dans le rayon actu venant de Belgique. Un ancien journaliste qui était devenu le chef de la rédaction internet de la RTBF s'est suicidé au sein même du siège du groupe. C'était il y a une dizaine de jours. Alain Dremière, qui était en arrêt depuis quelques mois maintenant, avec notamment des problèmes de burn-out. Juste, sans doute, à des violences au travail et une détresse. Les journalistes d'ailleurs, une 150 environ, ont adressé une lettre à la direction pour dénoncer tout ça. Deuxième information maintenant sur un mort là aussi, mais ça fait quelques temps qu'on le sait, Frédéric Leclerc-Rimov, qui a perdu la vie en Ukraine, ancien journaliste de BFMTV qui est parti le 30 mai dernier. C'est Emmanuel Macron qui a décidé cette semaine de le décorer de la Légion d'honneur, à titre posthume, bien sûr. Alors qu'on a célébré cette semaine le triste anniversaire des un an de la guerre en Ukraine. Troisième info, et BFMTV et RMC Story avec faite entrée d'accusés vont devoir trouver un nouvel animateur. Richard M. Barkey est officiellement licencié après les soupçons d'ingérence. Alors en fait, c'est dans cette édition de la nuit qu'il présentait encore jusqu'à début janvier, où il parfois passait des informations pas vérifiées par la rédaction, même pas prévues du tout. Des informations souvent sur les pays africains, qui n'étaient pas forcément fausses, mais en tout cas pas très gérées. La chaîne porte plainte contre X. La question 168. Alors qui, pour présenter, fait entrer l'accusé, puisque Richard M. Barkey est pivré. Vous pouvez noter les noms dans le lien dans la description. Le Focus sur Vision a pris cette semaine les 4 présentateurs de l'édition 2023, qui se déroulera donc à Liverpool. Alors il y aura Graham Norton, bien sûr. Il y aura aussi Alexa Dixon, qui est jurée dans Incroyable Talent. Une actrice également, Anna Waddingham. Et puis la présentatrice venant de l'Ukraine, qui s'appelle Julia Sanina. Mais la principale information de la semaine, c'est le clip, la musique de Lazara, qui a été dévoilée dimanche dernier, dans le 20h30 de Laurent Delhouse. Évidemment, c'est le titre. Évidemment, c'est une chanson assez particulière. Au début, c'est un peu comme Barbara Pravi, et puis après, ça part en musique un petit peu plus différent. Vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que Lazara peut remporter le concours pour une victoire de la France ? Oui, non. Je trouve le refrain un petit peu moins bon que le couplet. L'arc-en-ciel des audiences en rouge. M6 avec le deuxième Prime Nouvelle Star 20 ans, qui a fait 1 600 000. Je crois qu'on ne fera pas le format. En orange, Camille et Images, samedi dernier sur TF1, qui n'a fait que 2 millions de téléspectateurs. C'est une semaine compliquée pour la chaîne, à part Colonda. Beau geste sur France 2 étant jaune, pour une seconde partie de soirée du dimanche dernier, avec 600 000, c'est bien, mais pas encore assez. Le vert pour échapper belle sur France 5, samedi dernier. 1 300 000, 7,4% de part de marché. Ensuite, en bleu clair, c'est Canal+, avec La Nuit des Césars, qui vendredi soir a fait en clair 1 600 000 et presque 10% de part de marché. C8 est ensuite en bleu foncé, avec lundi soir en Prime, entre 20h50 et 21h10, 2 400 000 pour l'émission de l'accès. Et puis en violet, donc Colonda, une audience qui est un peu moyenne, mais ça reste fort. Et enfin, alors c'est une nouvelle qui dépasse le premier plan de la télévision, mais je souhaitais quand même en parler ce dimanche. Hommage à l'animatrice Eglantine Emillé, qui a malheureusement perdu en début de semaine son fils Samy, à l'âge de 17 ans. Samy, c'est son combat de toute une vie, elle en a longtemps parlé, elle a même écrit un livre, il y a une dizaine d'années. Samy, il était handicapé, il avait d'ailleurs plusieurs handicaps, et puis il était autiste. Malheureusement, elle n'a jamais réellement pu vivre avec lui, il a dû être envoyé dans un centre. Et c'est d'ailleurs le pédopsychiatre Marcel Ruffaut qui lui avait proposé de faire ça. Marcel Ruffaut avec qui elle a animé l'émission Allo Ruffaut pendant de nombreuses années sur France 5. On a aussi vu Eglantine Emillé dans nos émissions de France Télévisions, et on espère continuer à la voir, avec notamment le monde de Jamy. Voilà, hommage à son fils. Riche actualité en ce moment pour la télévision, j'espère avoir été concis et clair. Je vous ai compté l'avis de notre petit écran depuis les 168 dernières heures. Et si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro du TV168. N'oubliez pas également le samedi, je vous propose le Top TV avec l'agenda des programmes inédits des 7 prochains jours. Merci d'avoir suivi, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.